Aujourd'hui, Audit Fournalivre vous présente Signe de vie de José Rodríguez Dos Santos Un livre sorti en 2018 Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? Un observatoire astronomique capte une émission étrange venue de l'espace sur la fréquence de 1,42 GHz Un signe de vie Le gouvernement américain et l'ONU en sont immédiatement informés Un objet se dirige vers la Terre La NASA prépare d'urgence une mission spéciale internationale pour aller à la rencontre du vaisseau inconnu On retrouve avec plaisir ici Thomas Neurona, le crypto-analyste, héros de José Rodríguez Dos Santos, aux prises avec un signal extraterrestre Un jeune étudiant travaillant en Californie à l'observatoire de Hat Creek détecte un signal étrange La triangulation lancée par le professeur Leonard Pinker à l'aide d'un télescope australien confirme l'étonnante découverte Alors que Thomas Neurona prépare son mariage imminent Le secrétaire d'État du Vatican le convoque dans son bureau où deux scientifiques l'accueillent Le professeur Bozocchi et l'astrophysicien Seth Dyson Ils lui apprennent alors l'incroyable révélation Un signal surgit de Tho Sagittarii, présage d'une rencontre future Alors que son précédent ouvrage en France, Vaticanum, souffrait de plusieurs faiblesses Signe de vie remplit parfaitement les critères du suspense A chaque fin de chapitre, José Rodríguez Dos Santos nous laisse en haleine Et nous tente à poursuivre la lecture pour découvrir la suite Signe de vie n'est pas seulement un ouvrage de genre, c'est aussi un ouvrage de réflexion Presque de philosophie qui pose de nombreuses questions Sur la vie, non seulement sur Terre, mais également ailleurs La vie est-elle un hasard ou un impératif cosmique ? L'univers, qui est-il ? Quelle est la place des mathématiques, de la physique quantique, de la physique simple, de la biologie ? De la vie s'est-elle développée ailleurs ? Que peut-on laisser présager d'une rencontre avec une civilisation extraterrestre ? Et quelle forme celle-ci revêtirait-elle ? Fort des études et des recherches qu'il a lues, José Rodríguez Dos Santos pose des questions Par le biais de la bouche de son personnage fétiche, Thomas Noronat Et fait le lien avec ses précédents ouvrages, La formule de Dieu et La clé de Salomon Le lecteur curieux, non seulement par la intrigue de la rencontre Mais aussi par les questions qui y sont posées Ouvrira Signe de vie et aura du mal à en refermer les pages Malgré les 697 qui le composent Très bien documenté comme d'habitude Très bien amené également Empli de suspense et muni d'une fin pleine d'émotions Cela fait plaisir de retrouver José Rodríguez Dos Santos et son héros Thomas Noronat au meilleur de leur forme dans ce signe de vie Un livre absolument à lire Et pour lequel j'ai mis la note de 5 sur 5 Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut De partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître Et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture Sur odetournalivre.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501